Vous avez eu beaucoup de revers dans votre carrière, Olivier, puisqu'on en parle moins de ces moments où on se retrouve un petit peu entre parenthèses. Pas mal, mais en fait, quand on est jeune, on pense que les échecs sont des moments cuisants qui vont vous mettre à terre et ne plus jamais vous permettre de faire quoi que ce soit. Et puis, c'est avec le temps et l'expérience qu'on se rend compte, en fait, qu'une carrière, elle se juge aussi sur le nombre d'échecs que l'on a collectionnés. Et en fait, dans ce point de vue-là, on peut dire que j'ai eu une petite carrière parce que j'ai eu quand même des virés quatre fois ou cinq fois. Vous avez été viré quatre fois ou cinq fois ? Oui, quatre ou cinq fois, oui. Comment vous les avez vécu à chaque fois, ces licenciements ? On s'habitue parce qu'on se dit que de toutes les manières, on va vous rappeler ? Non. Dès la première fois, je me suis dit que c'était sans doute terminé parce que comme tout était arrivé par hasard, je m'étais dit mais en fait, c'est un moment qu'on m'a donné et qu'on me reprend parce que finalement, je ne suis propriétaire de rien. Et ce sera pour moi peut-être l'occasion dans ce cas-là de faire autre chose. La deuxième fois, là, je me suis dit que c'était bon et que c'était terminé définitivement. Et puis, en fait, après, on s'habitue. Je pense que le cuir s'épaissit. Jusqu'au point où il y a la fois de trop, où on se dit c'est fini ? La fois où en 2002, après l'épisode pyramide où là, on m'a écarté de l'antenne et où je n'ai même plus les droits en tant qu'intermittent du spectacle pour être au chômage, là, je me suis beaucoup interrogé. C'est comme ça que je suis parti aux États-Unis pour reprendre des cours de comédie parce que comme tout s'arrêtait... Donc pour tourner la page ? Oui, c'est ça. C'était une façon de revenir dans mes eaux d'origine, on va dire, et surtout de s'offrir une virginité. Plus vous partez loin où l'on ne vous connaît pas, plus vous avez... Enfin, en tout cas, moi, je pensais que je me donnais une chance de pouvoir me réinventer. Recommencer ? Vous réinventez même physiquement ? Puisque c'est vrai que vous êtes métamorphosé, vous êtes... Voilà, vous vous êtes... Là-bas, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport, que je ne pensais pas et je ne me voyais pas changer à ce point. Et c'est en revenant à Paris que Yves Bigot, car il faut donner le nom de celui qui est à l'origine de l'idée de me mettre dans Fort Boyard, que Yves Bigot, m'ayant vu, a proposé que ce soit moi qui reprenne la présentation de Fort Boyard contre l'avis de la chaîne, contre l'avis du producteur, contre l'avis de tout le monde, en fait. Il n'y a que Yves qui avait une conviction forte par rapport à ça. Et j'avoue que moi-même, tu étais pour. Mais au point de vous faire passer un casting ? Alors non, je n'ai pas passé des... Ah d'accord, non, non, on vous a juste... Oui, il m'a mis à l'antenne sans même voir si ça collait. Mais vous avez hésité ? Vous étiez aux Etats-Unis quand on vous a dit que vous aviez été choisi ? Non, j'étais revenu depuis deux mois pour présenter un jeu qui s'appelait La Cible, qui était un jeu qui était coproduit par les Américains et par les Français. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est assez étonnant parce que pendant que je traduisais les pièces de théâtre sur lesquelles je travaillais à Los Angeles, dix minutes pas loin de chez moi, à dix minutes de chez moi, à la 20th Century Fox, ils visionnaient des cassettes vidéo de votre serviteur, entre autres, et d'autres animateurs français, pour faire le choix de celui qui allait présenter un jeu qui s'est appelé La Cible. Et ce sont les Américains qui m'ont choisi et qui ont proposé que je sois pris pour la présentation. Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis. Pour vous imposer dans votre pays ? Voilà. C'est drôle. Contre l'avis de France 2 qui ne voulait pas trop que ce soit moi qui présente La Cible. Oh, c'est fou ça ! Vous voulez que ce soit avec Caro ? Non, vous ne voulez pas que ça tirait. Et donc, bref, ce sont les Américains qui, d'une certaine manière, vous ont remis en selle... Les Etats-Unis, avec votre métamorphose, les Américains, en fait, vous êtes partis là-bas pour échapper un petit peu à celui... Et c'est eux qui vous y ont ramené. Très étrangement. Et alors, Fort Boyard, vous avez tout de suite trouvé votre... J'ai dit non au départ. Enfin, ce n'est pas que j'ai dit non, mais j'ai dit à Yves Bigot, écoute, non, je pense que ce n'est pas raisonnable, parce que j'étais jeune, j'avais 35 ans, et que Patrice a commencé à présenter le programme. Il y en avait 50, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus patriarche dans sa façon d'être. Mais qu'est-ce que ça le dit ? Et puis Jean-Pierre aussi. Qui avait été entre vous deux. Après vous, il y a eu... Et donc, bref, j'ai dit, laisse-moi 48 heures. Et au bout de 48 heures, je me suis dit, ben allons-y. Finalement, qu'ai-je à perdre, puisque virer tant de fois, ce sera une fois de plus dans ce cas-là, si jamais ce devait être le cas. Et c'est une histoire d'amour entre ce programme et moi qui dure depuis bientôt 19 ans. Et étrangement, je me suis rendu compte... Pour toi, 19 ans. Pour moi, pardon, 19 ans, pour l'émission, c'est plus de 30 ans maintenant. Mais ce qui est très étonnant, c'est que je marchais là, encore une fois, sur les traces de quelqu'un que je considère comme un père, qui est Patrice. Et en fait, il y a, de ce point de vue-là, quelque chose de très étonnant, c'est que nous sommes proches par le cœur depuis très longtemps, mais par le parcours professionnel, on se colle, on se colle en perdant. Oui, je vois ça, oui, oui, vous le succédez. C'est compliqué, d'ailleurs, de voir une émission qu'on a tellement incarnée, présentée par quelqu'un d'autre. On regarde, on a besoin de valider, parce qu'on se dit, je veux quand même que ça reste un peu mon bébé, et je veux que celui qui va prendre la succession, je l'aime autant que j'aime ce programme, Patrice. Non, enfin franchement... Ah bon, à chaque fois j'essaye, vous me dites non à tout. Non, non, mais je vous le dis, je vous le dis, franchement, c'est vrai que quand c'était Jean-Pierre, je me suis dit, ah bon, est-ce que c'est vraiment un bon choix ? Il le sait, je lui dis, donc ça ne sera pas nouveau. Et puis quand j'ai vu arriver Olivier en dehors de l'amitié et de l'affection que je lui porte, je me suis dit, voilà le personnage qui va me remplacer. Et d'ailleurs, au début, tu me coupes si je me trompe, mais il est entré un peu dans mes bottes, c'est-à-dire qu'il a fait un peu ce personnage un peu comme ça, et puis peu à peu, il a évolué, l'émission elle-même a complètement évolué et elle n'a strictement plus rien à voir avec ce que je présentais à l'époque. Et alors combien de temps ? Déjà, je ne savais pas que vous avez dormi sur le fort, vous avez vécu sur le fort. Oui, les trois premières années, je dormais dans mon décor. Ça, c'est classe. Imaginez-vous. Ah bah moi, je dors là, moi tous les soirs, je ne pars pas, j'attends mes invités au fur et à mesure. Et c'est très confortable. Alors que dans le fort, vous êtes dans une cellule. J'étais dans une cellule, mais sincèrement, c'était confortable parce que l'équipe déco, c'est des gars absolument merveilleux, m'avait construit un lit, qui est devenu d'ailleurs un lit à Baldaquin, parce qu'après la première nuit, je me suis retrouvé avec du salpêtre dans les yeux, dans la bouche et sur le visage, parce que la pierre se délite en permanence. Donc il m'avait mis un lit à Baldaquin. Donc j'avais l'impression d'être dans un compte oriental. Et il m'avait mis une vieille caisse en bois. Bref, j'avais l'impression d'être dans une espèce de cellule de marin, très joliment décorée. Vous aviez des servants ? Alors non, j'étais tout seul avec le gardien. C'est quand même super de dormir une nuit seul dans le fort, à regarder les étoiles, c'est un peu incroyable. Vous savez, ce qui est très étonnant, c'est que quand on dort sur le fort, quand on y reste toute la semaine, quand on rentre à terre le samedi matin, en fait, on a le mal de terre. Parce que le fort, il a été construit sur un banc de sable, un boyard. Il bouge un peu ? Il bouge en permanence, même si ça n'est pas perceptible. Et au fil du temps, en tout cas, je l'ai vécu, au bout d'une semaine, quand vous revenez à terre, vous tanguez un pont, bizarrement. Un boyard, c'est un banc de sable ? Oui. Je viens d'apprendre ça. Moi non plus. Je vous avoue que je l'ai noté intérieurement en me disant que j'allais le googliser après, pour essayer de comprendre ce que vous venez de dire. Vous vous rendez compte que moi, je devrais le savoir. Je le découvre. Vous pensez que vous allez y rester encore ? C'est une question, vous allez me dire, en fait, ça ne dépend pas de vous. Mais vous, vous avez envie. Moi, le plaisir, on ne s'est pas émoussé. D'accord. Et alors, les conditions sont tout à fait différentes. L'émission s'est beaucoup réinventée depuis l'année où j'ai repris le programme. Donc ça n'a rien à voir avec ce que Patrice a vécu, lui. Mais j'avoue que moi, ça fait bientôt 20 ans et je ne me lasse absolument pas. Je trouve toujours aussi aberrant de devoir prendre le bateau pour pouvoir aller travailler et pour pouvoir tourner une émission. Formidable. Dans un monument historique planté au milieu de la mer. D'être avec tous les gars et filles qui travaillent avec moi depuis toutes ces années, qui sont des gens formidables. On est comme une garnison, planté comme ça au milieu de nulle part. Et franchement... Une colonie de vacances et des familles, c'est ça.